Si, campeone ! Si ! Bravo à Luis Suarez qui a réussi à transformer une défaite en victoire. Qui aurait parié que l'Uruguayen, devenu indésirable au Barça, deviendrait un sacré coup-gagnon de l'Atletico Madrid ? Personne, personne, sauf Léo Messi. La vie n'a pas été simple ces derniers temps du côté de Barcelone et celui qui a le plus souffert, c'est sûrement le joyeux du club, le génie du club, Léo Messi. D'abord, Bartomeu a vendu son ami Neymar au PSG en 2017. La qualité de l'effectif a tellement baissé que le Barça ne s'est pas ridiculisé une fois, ni deux, mais trois fois de suite en Champions. C'est donc à ce moment-là que Messi a décidé de dire stop et d'envoyer sa demande de transfert par fax à la direction l'été dernier. Non seulement sa demande a été refusée, mais en plus, Bartomeu a réagi en disant « Tu sais quoi ? Eh bien, je vais t'enlever ton meilleur pote. » Luis Suarez a été écarté du groupe à la demande de Ronald Koeman, appuyé par Bartomeu. Léo était furieux. « Ça va être bizarre de te voir avec un autre maillot. » « Et encore plus de t'affronter. » « Tu méritais de partir avec le statut qui te revient, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce club. » « Et pas être dégagé comme tu l'as été. » Au milieu de toute cette agitation au Camp Nou, Léo a fait une déclaration surprenante, mais qui s'est avérée vraie. C'est de la folie ce qu'ils ont fait. Il a été transféré pour presque rien. Ils lui ont payé la fin de son contrat. Et on l'a envoyé dans une équipe qui lutte pour les mêmes titres que nous. Résultat, l'Atletico de Madrid a remporté la Liga 2020-2021 avec Luis Suarez comme meilleur buteur. L'Uruguayen a pris sa revanche sur l'ancienne direction du Barça et son coach actuel en marquant 21 buts en 38 rencontres. Et en étant incroyable, en étant décisif quasiment la majeure partie de la saison. Il a prouvé que Léo Messi avait raison. Comment le Barça a-t-il pu penser que se débarrasser de Suarez en l'envoyant renforcer un concurrent direct était une bonne idée ? Comment ? Eh bien disons que les choses n'étaient pas si simples. Évidemment, Messi n'était pas impartial sur ce coup. Non seulement les deux joueurs ont disputé 258 matchs ensemble et ont été impliqués dans 99 buts en commun. Mais surtout, ils sont meilleurs amis. L'Uruguayen et l'Argentin sont devenus voisins à Casteldefels et leur famille ne faisait qu'un. Leurs femmes étaient meilleurs amis, leurs enfants étaient comme des cousins, Suarez et Messi étaient comme des oncles pour les enfants des deux familles respectives. Déménager à Madrid a été difficile, que ce soit pour les Suarez directement concernés, mais aussi pour les Messi. Sauf que pour le Barça, le business, c'est le business. Cela n'avait rien de personnel. Un joueur de 33 ans, c'était très difficile de jouer avec un delantero de 33 ans et Léo qui va accomplir 34 ans sans ballon pour pressionner. Et c'était nécessaire de faire un changement, un changement de dynamique, de sortir de lui, de venir à la personne plus jeune. En fait, les performances de Suarez se sont dégradées depuis la saison 2017-2018 déjà. De 37 buts à 31, puis de 25 à 21 lors de sa dernière saison au Barça. La stat la plus parlante concerne ses buts sur la scène européenne. Il n'en a inscrit que deux en 20 matchs de Ligue des Champions entre 2017 et 2019. Et il n'a inscrit aucun but à l'extérieur depuis 2016. Mais au Wanda Metropolitano, Suarez a contribué au titre de l'Atleti en marquant 21 buts en Ligue A. Il a fait toute la différence dans l'équipe de Simeone. Comme on dit, les poubelles d'un homme peuvent être le trésor d'un autre. C'est le cas de Luis Suarez. Mais qu'en est-il de la remarque de Messi sur le fait que le Barça renforçait un rival ? Léo a raison sur cet aspect de l'histoire. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour Bartomeu et l'ancienne direction du Barça. Le départ de Suarez était bien dans les plans au Camp Nou depuis quelques temps. Sauf que son billet était censé l'emmener en Italie, pas à Madrid. La Juventus était le club le plus intéressé par l'Uruguayen. Mais un élément a tout fait capoter. La règle des étrangers, des extra communautaires. Suarez était sur le point de recevoir son passeport italien, qui aurait facilité son transfert à la Juve, car elle avait trop de non-européens. Mais des faits étranges sont survenus autour de son test de nationalité. Luis Suarez était censé obtenir un niveau B1 au test de langue italienne. Un test qui évaluait sa grammaire et ses aptitudes à l'oral. Et Suarez l'a passé haut la main. Il a cartonné. A tel point qu'une enquête a été ouverte. Cette enquête a révélé qu'on lui avait seulement demandé son nom et d'identifier une pastèque sur une photo. Sans passeport européen, Barcelone se retrouvait avec un joueur relativement cher qui n'était plus désiré au club. Du coup, l'athlétie a su profiter avantage de la situation. Le transfert de Suarez était une erreur. Mais une erreur très difficile à éviter dans l'urgence du Mercato. Barcelone avait peu de chances de s'en tirer autrement. On verra si les Catalans parviendront à faire oublier cet épisode lors du Mercato en recrutant les bons joueurs au bon poste. Pour ce qui est du remplaçant de Suarez, pour le moment, le club s'en sort pas mal puisque pour remplacer le meilleur ami et ancien voisin de Messi, ils ont rencontré Kun Agüero. Agüero était en fin de contrat à City et deux jours après avoir perdu la finale avec des champions, il s'est engagé avec le Barça. Kun a déjà déballé sa manette, sa chaise de gamer et je crois ses crampons aussi. Il est prêt pour l'aventure Barça aux côtés de Messi. Est-ce que Koeman désire vraiment ce joueur dans son effectif ? Peu importe. Agüero est un des éléments clés pour convaincre Messi de rester au Camp Nou. Alors Agüero a été signé. Voilà, que pensez-vous de ce transfert Suarez à Atlético de Madrid ? Dites-nous votre avis en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut et vive le foot ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501